La parole est à Jean-François Bensahel, président du judaïsme en mouvement Copernic. Vendredi 3 octobre 1980, à 18h38, alors que se terminait l'office du soir de Shabbat et que débutait la fête de Simrat Torah, une bombe explosait devant la synagogue de la rue Copernic. 323 fidèles se trouvaient dedans, à quelques minutes près, ils étaient dehors. Dans cet attentat, le premier en France à avoir visé une synagogue depuis la Seconde Guerre mondiale, dans cet attentat, 46 personnes ont été blessées et 4 personnes ont trouvé la mort. Jean-Michel Barbé, 41 ans, attendait au volant de sa voiture, il est tué sur le coup. Philippe Bouissoux, 22 ans, qui passait en moto, est tué sur le coup. Hilario Lopez Fernandez, 41 ans, le concierge de l'hôtel Victor Hugo, qui était situé presque en face de la synagogue, est grièvement blessé, il mourra deux jours plus tard. Enfin, Elisa Chagrir, 42 ans, citoyenne israélienne en vacances en France, marchait sur le trottoir, elle est tuée sur le coup. Cet attentat marque le début d'une longue liste d'attentats commis en France, à caractère antisémite, mais aussi plus largement des attentats qui visaient la France plus globalement, qui visaient nos chères libertés françaises et notre mode de vie. Les auteurs de l'attentat n'ont jamais été retrouvés. Un prévenu a été arrêté, il a été relâché. Depuis janvier dernier, le dossier est à l'arrêt devant la cour d'appel. Il y a urgence pour les familles endeuillées et pour les victimes à ce que la justice se prononce 40 ans après les faits. Nous renouvelons nos plus sincères condoléances aux familles si nombreuses, victimes du terrorisme qui a frappé la France et qui frappe la France depuis 40 ans, victimes de toute religion, de toute croyance, de toute incroyance, de toutes origines. Copernic, désormais réuni avec le MJLF au sein de Judaïsme en mouvement, est plus que jamais déterminé à proclamer son attachement à notre pays et à y faire prévaloir la concorde. Que vive la République et que vive la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. La première gerbe va être déposée par Jean-François Benzael et Gad Veil, coprésidents de Judaïsme en mouvement. M. Francis Spiner, maire du 16e arrondissement. La gerbe suivante va être déposée au nom de M. Mario Stasi, qui devait être présent mais retenu au tribunal, président de la LICRA. Mme Irid Benaba, ambassadrice chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël. M. Jérémy Redler, conseiller régional, représentant Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. M. Jérémy Redler, président de la région Île-de-France. et le grand-arbin de France, Rahim Korsia. Et Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié. et Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Nous allons procéder maintenant à l'allumage de bougies. Pour la première bougie, j'appelle Mme Brigitte Kuster, députée de la circonscription, M. Francis Spiner, maire du 16e arrondissement, M. Gérald Barbier et Mme Delphine Close, tous deux commerçants et riverains directs. Pour la deuxième bougie, j'appelle Mme Irith Ben Abba, chargée d'affaires de l'ambassade d'Israël. Et puis, j'appelle Mme Delphine Close, M. Gérald Barbier et Mme Delphine Close, M. Gérald Barbier et Mme Delphine Close, M. Gérald Barbier, M. Gérald Barbier, Pour la troisième bougie, M. Jean-François Ben Sahel, M. Gade Veil, co-président de Judéisme en Mouvement. Et pour la quatrième bougie, M. Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié de la Fondation du judaïsme français, M. Joël Mergui, président des Consistoires, M. Francis Khalifa, président du CRIF, et M. Chaim Korsia, grand rabbin de France. C'est maintenant M. Armand Benhamou, le chazan de la synagogue de judaïsme en Mouvement Copernique, qui va réciter un psaume. Yosef. Yosef, L'adonai machsi u'me tzodati, Eloha yiftachabuch. Ki u yatsilcha mipach yakush, Mideveravot. B'ivratu yasechelach, V'etachatz kenaf avtech se, Tzina v'esokhera amituch. L'otiarra mipach adlailah, M'echetze yaof yomah. Mideveravot. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un monde meilleur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Minute de silence Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501